Bonjour à tous les acteurs et actrices de la transition énergétique. Je suis très contente de grands investissements en Europe en faveur de l'hydrogène, notamment en France et en Allemagne. Parallèlement, j'ai vu les efforts des acteurs d'hydrogène au niveau local au Japon comme en France. Comme je l'ai dit aux élus dans mes magazines Europe Alimentaire et Hydrogenium, les investissements expérimentaux ont été lancés plus tôt au Japon que dans la plupart des pays. Aussi, j'ai voulu raconter les retours d'expériences du Japon aux Français. L'idée m'est venue d'organiser cette table ronde sur l'hydrogène dans le territoire. Je voulais aussi cet échange avec pour chacun dans sa langue natale. C'est important pour mieux exprimer nos passions, nos motivations et nos vocations. Je vous invite à découvrir l'étonnante aventure du département Yamanashi. Cette aventure a été née entre l'Etat, la collectivité locale, les chercheurs et les entreprises. Je tiens à saluer et à remercier pour leur présence à cette table ronde, particulièrement notre hôte, monsieur le maire Patrice Vergriette. Merci à nos amis japonais d'être présents avec nous, monsieur Yuya Inagaki, monsieur Akihiro Iiyama, monsieur Masaki Sakamoto qui est en arrière-plan, monsieur Yoshiro Oka. Merci à monsieur le directeur du NEDO, monsieur Masahiro Kuniya. Merci à monsieur Jean-Patrick Masson qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Merci Luc Bodineau d'être avec nous. Merci Pierre Sercon également. Et merci particulièrement aussi à Stéphane Arnault qui est sur le plateau avec nous, qui dirige la société IDOC en Occitanie et qui nous vient de CET au bord de la Méditerranée. Monsieur Yuya Inagaki, pourriez-vous nous expliquer comment est né ce projet d'une hydrogène vallée et comment s'articule la collaboration entre le département du Yamanashi, les centres de recherche et les entreprises ? Oui, je m'appelle Yamanashi. Je m'appelle Yamanashi. Je vous présente aujourd'hui. Merci, merci aussi. Merci, merci à vous. Merci. Merci. Merci à mes tipeurs et questions. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, j'ai pas une question qui est une ville de la ville de l'ombre qui est une ville de l'ombre de l'ombre. J'ai eu l'envie, j'ai eu l'envie, j'ai eu l'envie de l'ombre. Ce qui est une ville de l'ombre ici, et les jeunes qui sont en train de mettre en place. Parfois, c'est l'accessant. C'est l'accessant de l'accessant. Donc, c'est l'accessant de l'accessant de l'accessant. Et maintenant, c'est l'accessant de l'accessant de l'accessant de l'accessant de l'accessant. L'e-ту'r a adapté à 10 ans après l'accessant de l'accessant de l'accessant de l'accessant de l'accessantRE-CERIE, et encore trop分鐘 pour le point deisance d'initiative automatique. Les 2ers pour l'accessants de l'accessant de l'accessant sur la tingue d' Create. Plus, une liste de l'accessant preventie. 1. 3. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. au-dessus de l'action plan pour son bien Game Na市 県ではですね多くの研究機関 を集積しておりますので その優位性を生かして産業集積を図ろうという取り組みを今進めております C'est-à-dire qu'il y a eu, C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a beaucoup d'intérêt de l'entreprise de l'entreprise et de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise et de l'entreprise de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise d'autonomie, c'est-à-dire que l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise. En ce qui concerne le travail de l'exprison, il y a un acte de l'exprison. Il y a une une nouvelle part de l'exprison, le travail de l'exprison de l'exprison. de faire en ce que nous faisons, nous sommes en train de la matière de la lumière, ce sont les trois autres. Nous sommes en train de faire les désertez. Il est donc en train de faire l'installation et le gouvernement du service. Nous avons eu l'application de la première province. Ce que nous avons fait en train de faire la construction des gens du service de l'industrie, de l'investissement et de l'industrie, et d'ailleurs, les autres morts et de l'investissement, les gens de l'association et de l'association. Ce qui est une épreuve de réploi des cours de l'association, et c'est une année depuis le mois de l'association, et c'est une année de l'association de l'association, Donc, il y a un des efforts qui a été afin que les gens à la conversation jusqu'à présent, la mise à la mise en place de la maison. La question de la谢e, c'est un concèdent entre les gens qui sont occupés de la expertise. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait un projet de projet de l'h2eS pour l'h2eS'omac. Ce n'est pas que le défilé au niveau de la vidéo, ce qui est une autre chose pour vous d'avoir dit. En fait, c'est à dire que j'ai parlé de la première fois, 各研究機関が集積をしているところでございます それをですね いかに産業に転換をしていくか 産業の集積 それから育成を実現していくかというところでですね 2015年の6月に 山梨県と山梨産業支援機構と 山梨大学の3社でですね 山梨水素燃料電池ネットワーク協議会という 協議会を設立をいたしまして ここでですね この3社がですね 密に連絡情報共有をしながら 取り組みを推進をしているところでございます こういった推進体制をですね 持ってですね 山梨大学のシリーズの活用であったり 県内企業の育成であったり それから普及啓発のイベント そしてマッチング支援などですね この3社で連携を取りながら 県内企業の育成 それから県外企業の誘致などですね そういった集積に向けての取り組みと 推進をしているところでございます ひとまず山梨県からはですね 全体像簡単ではございますが ご説明とさせていただきます 本日はありがとうございます このスライドではですね 次ですと思いますけれども 山梨大学の燃料電池 どうして山梨大学なのかということでございます 山梨大学では1960年代から 燃料電池の研究を始めて 一貫しても50年以上しております 文科省によって クリエネルギー研究センターなど 設置いただいておりましたけれども 2008年にですね NEDOの事業として 初めてですね この燃料電池ナノ材料研究センターを 設立いたしました 県はですね この土地ですね 県有地を提供していただいて 大変ご支援をいただいております 最初の7年間の事業と その次継続して 5年間の事業 これをこの2020年までやっておりました これは主に NFARMと呼ばれる 家庭用の燃料電池と あとFCVですね 自動車 これに用いる 特に材料ですね 触媒とか電解質膜とか そういったものの耐久性とかですね 性能向上に資するものを やってきておりました その成果の一つは 2017年から今黄色でなりました これは文部科学省ですけれども 地域のですね 企業さんに これらの成果を遺憾して 事業を開始していただきたいという プロジェクトを現在やっておりまして 今4年目でございまして 来年後には5年目で 200ワットぐらいの燃料電池とか いろいろな製品をですね 世の中に出そうと思っております 今年度からはですね 新たにネド様から 4つの事業を採択をいただいて 2030年に狙ったものと 2040年に狙ったものの 先進的な特に材料について 新たに研究を開始したところでございます このように日本の中ではですね こういったネドの事業を一貫して 受託をさせていただいている 代表的な大学となります 次お願いいたします 特徴的なのはですね 私たちの材料を ナノセンターの中で 一貫してですね 触媒とか単体を作るところ あと電解質膜を作るところからですね 電極を作って評価をしてという 一連のサイクルを全て この中で一貫して行えるというところが 非常に大きな特徴で 日本の中ではこういったことをできる大学というのは この山梨大学だけだというふうに思っております 次お願いいたします あとはですね 特徴的なのはその後のですね 燃料電池の解析ですね 特に劣化をしたらどうなるのかとかですね 活性を高めるにはどうしたらいいかというときには どうしても顕微鏡による観察が必要になります 一番特にまた右のですね 顕微鏡については 非常にいわゆる 因果電圧が低いので 今まで見えなかった IOの間と呼ばれる有機のですね 光分子が直接に見られるということで 燃料電池にとって必要な IOの間と呼ばれるものが どのように被覆をしているかというものが 直接見られるようになったということで 大変画期的な顕微鏡だと こういうことをNEDOの事業で 継続的に整備をさせていただいているというところでございます 次お願いいたします こういったですね 私どものシーズ技術ですね 触媒の技術 電解質膜の技術 計測技術 さらにこの山梨県はですね 半導体製造装置 例えば東京エレクトロンさんという 日本のですね 代表的な半導体の製造メーカーですけれども このサプライチェーンの会社が揃っておりまして その人たちの技術と相まってですね なりますとこの次のように 水素社会に必要なですね 水電解の装置 水電解装置ですね あと水素ポンプですね を使った 高圧化をするポンプ さらには燃料電池というように 水素社会でですね 必要な3つのデバイス 水素を作る あるいは水素を高圧にする さらに水素を使って電気を作ると こういった3つのデバイスは全てできるわけで こういったものを活用しながらですね 新しい市場を作っていこうという活動を 今県と一緒になってやっているというところでございます 次お願いいたします 先ほど言った人材養成講座ですけれども これについて特徴的なのはですね やはり右の下の写真のようにですね 講義だけではなくて実際に燃料電池を作ってですね 評価をすると こういう実践的なトレーニングをするというところに 非常に大きな特徴がございまして 日本のですね 中の代表的な燃料電池の先進的なですね 取り組みをしている企業さんから 全国からですね 最先端の講師をお呼びして それでノウハウとかですね 課題とかこういうものを率直にしゃべっていただいて 技術を地域の技術者に伝承していただくというようなことで これまでに5年間やっておりまして 100名ぐらいの卒業生が出ております その卒業生が入った会社が非常に変わってですね 燃料電池の事業あるいは水素の事業に取り組もうということになっている 非常に大きな基盤だと感じております 次お願いします ということで山梨のポイントなんですけれども やっぱり日本の中で見ますと 地域の強みとしてはですね やっぱり県 山梨プリフェクチャーのですね ガバナー 知事がですね 3代変わってもですね 一体全くぶれない政策で 新しい水素の燃料電池バレを作ろうということでございます さらには今言ったような企業局と呼ばれるですね 電力の供給事業をやっている公営企業ですけれども ここが水素を売ろうと こういうですね リジュナルなハイドロジェンサプライヤーになろうということの決断をしたということは 全く他の例を見ないですね 状況でございまして ここも山梨のですね 非常に大きな特徴だなというふうに感じております もちろん大学もですね 50年以上の研究を燃料電池に対してずっと継続しておりますし それらがですね ネットワークで密接に連携をしているというところが 非常に大きな特徴なのかなというところと あとは半導体関連装置で使われたですね 企業さんたちが 非常に高い技術を持った企業さんたちの モチベーションがですね 非常に高いので そういったところが相まって 今活動しているというところでございます 以上で山梨大学からのご説明を終わります ありがとうございます 私はネド欧州事務所のクニアと申します 今回はこのような機会をいただきありがとうございます 私は日本が水準に関して 過去どのようなことを実施してきたのか また現在どのようなことを実施しているのか について説明したいと思います 聞こえてますかね それではまず我々の組織の紹介をいたします 1970年代にオイルショックを受けてですね 日本は過度のエネルギーを外国からの石油に頼っていた反省を踏まえてですね 国が主導して石油エネルギー代替技術の開発を行うことを目的として 1980年にNEDOが設立されました 昨年で創立40周年となります 現在は組織の目的を広げて エネルギー環境問題の解決と産業技術力の強化をミッションとして 国と産業界を結びつけてイノベーションを加速していく組織となります フランスで言えばアデムンさん イギリスで言えばイノベートUKのような組織に近いというふうにお考えてください NEDOはですね 世界でも早い時期から水素の活用に着目しまして 1993年にウイネットという事業を開始しました これはですね カナダ等の海外に豊富に保存する水力発電の電気を水素に変えて 日本に持ってきて日本で水素燃料電池で活用するというデザインのプロジェクトでした その後現在に至るまで NEDOは水素関連技術を支援し続け 2009年には家庭用燃料電池エネファームの商用化 2014年には燃料電池自動車ミライの市場導入などを 民間企業さんと協力しながら実現してきました およそ30年経った現在において ようやくウイネットの当時のデザインに近い社会を実現できるようになってきたところでございます ここにNEDOの2020年度の予算がありますが このうち水素関連予算はおよそ250億円が割り当てられております これに加えて先月12月日本は菅首相が 2050年にカーボンニュートラル社会の構築を目指す宣言をしまして その具体的な対策としては技術開発だけではなくて 金融規制改革標準化国際連携など幅広いものがございますが NEDOが関連する技術開発部分については 水素が技術として位置づけられて 2兆円の基金を造成する予定となっておりますので 今後ますます水素関連の技術が発展していく 加速していくものと思われます 次お願いします このスライドは現在日本のエネルギー事情を示しています 残念ながら現在も一時エネルギーはかなり 化石燃料を頼っていることが分かります 最終エネルギー消費行動で見ても 鉄鋼 セメント 化学などエネルギーを使う産業部門や 運輸部門などまだまだ再生可能エネルギーに導入の余地があり ここで鍵と位置づけられているのが水素でございます 次お願いします このような位置づけを理解し 2017年に安倍元総理から世界に先がたけて 水素社会の実現をすべく政府一体となって 取り組むための基本戦略の策定を指示され 策定をしたものがこちらとなります 水素のコストとしては 2050年に2ドルパーキログロームを目指すとともに 各種アプリケーションの具体的な目標数字が書かれていますが これは先ほど述べた菅総理のカーボンニュートラルの宣言を受けて さらに目標が上向きに改善される予定でございます 次のスライドお願いします それでは次にですね 近年ネドで実施している水素関係の大きなプロジェクトを 簡単にご説明します プロジェクトは水素の供給サイドと需要サイドで整理して バランスをもってマネジメントされています 水素の供給サイドとしては 2030年頃の水素の大量消費地帯を見据えて その安定供給を目的に 水素を海外から輸入して 国際サプライチェーンへの構築をするというプロジェクトを実施しています したがって千代田加工さんのグループが トルエンを水素の媒体として利用してブルネイから輸入し 川崎重工さんのグループが オーストラリアから水素を液化して輸入するというデモンストレーションを実施しています 他にもですね 福島県さんや山崎県さんで 太陽電池の再生可能電力から水を電気分解し 国産の水素を作り 県内の地域で水素を活用した エネルギーの地産地消を込める実証をしています これは先ほど先生や山崎県さんから説明されたものでございます また福島県の装置はかなり大規模な水素製造装置でございますので 県内のみならず東京オリンピックで燃料電池車に 水を活用して大会史上初めてエネルギー源として 水素を活用した大会として 名を残す予定でございますので コロナの状況がワクチンの接種とか などの景気に良い方向に向かって オリンピックが開催できたらと願っております モビリティ開発というのも引き続き実施しており また海外から水素が大量に到着する時代を見据えて 水素を直接燃やして発電するデモンストレーションや そのタービンの開発を行っています 日本はこのように日本中に水素を大量に流通させることで 将来の水素価格を安くするという試みをしながら 水素社会の構築を目指しております 地球温暖化防止は世界的な課題であり またその解決の鍵となる水素は国際連携国際協調が必要ですので NEDOは2018年から毎年東京で水素閣僚会議を実施しています 2020年はコロナの影響でオンライン開催となりましたが フランスからはローランミシェルエコロジー転換省局長にスピーチをいただき フランスの今後の水素への取り組みをご紹介いただきました また昨年12月にはこちらもオンラインでの開催となりましたが アデムさんとNEDOで水素に関する合同セミナーを開催し お互いの国及び企業の水素への取り組みの理解を深めたところです これらの活動が今後日本とフランスにおける水素の協力につながることと信じております 私の方からは以上です どうもありがとうございました 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 ありがとうございました どうもありがとうございました évidemment, le vecteur, le support d'avenir pour pouvoir demain associer climat, environnement et énergie. Monsieur Jean-Patrick Masson, la métropole de Dijon développe un projet de Smart City. Pourriez-vous nous préciser un petit peu selon quelle feuille de route hydrogène votre métropole développe sa transition énergétique ? Alors, effectivement, il y a plusieurs... La transition énergétique, d'ailleurs, le président Pierre-Éric l'a dit juste avant, c'est multi-formes. Donc, ça, effectivement, permet de travailler sur différents champs. En ce qui concerne l'hydrogène, nous nous sommes concentrés sur la motorisation, qui est quand même un sujet difficile et important pour atteindre la neutralité carbone. Et donc, l'idée, de départ, c'était de joindre la problématique d'énergie circulaire et la problématique de motorisation des véhicules, de collecte des déchets. Donc, le principe est simple, c'est on collecte des déchets, on les incinère, on a un turbo-alternateur qui produit de l'énergie électrique, puis on transforme cette énergie électrique via l'électrolyse en énergie hydrogène et on l'utilise pour domaine d'ordures ménagères. La logique de départ, c'était celle-ci. Quand on a constaté que, finalement, les gains attendus en termes de CO2, les gains attendus en termes de confort aussi, notamment autonomie au regard d'une autre possibilité, qui était le véhicule à motorisation électrique, et puis les problématiques de poids des batteries, etc., il y a un certain nombre de sujets de cette nature, on s'est dit que, pour nos bus, ce serait bien la même logique que nous devrions utiliser. Et donc, l'idée, c'est sur une décennie, 2020-2030, de transformer nos deux flottes, à la fois baine d'ordures ménagères et bus, donc c'est 42 baine d'ordures ménagères et presque 200 bus, qui vont être passées à l'hydrogène petit à petit, au fur et à mesure des nécessités de renouvellement. La source d'énergie, effectivement, c'est une source décarbonée, mais on est allée un petit peu plus loin que peut-être Dunkerque sur le sujet, puisque la décision politique que nous avons prise, c'est d'avoir une énergie d'origine, donc une énergie électrique, qui soit soit d'origine fatale, ce que j'expliquais avec l'usine d'incinération, soit d'origine renouvelable. Pour ce faire, on est en train de construire 14 hectares de panneaux photovoltaïques, mais on sait que ça ne suffira pas, compte tenu de l'ambition du projet, et donc, à côté de ça, nous achèterons ce qu'on appelle des certificats d'origine, c'est-à-dire de l'électricité garantie produite par des moyens renouvelables. Vous avez cité la capacité à travailler avec plusieurs collectivités, vous avez cité l'aumement, d'autres sont intéressés également pour constituer un groupement d'achats, pour peser sur le prix des véhicules roulants, puisqu'il y a un surcoût qui est un surcoût pas négligeable, tant pour les bains d'ordures ménagères que pour les bus. Donc, la première chose, c'est qu'on cherche à avoir un phénomène d'entraînement sur ce sujet, donc vis-à-vis des industriels du secteur. Deuxième phénomène d'entraînement, je l'ai évoqué, c'est vis-à-vis des énergies renouvelables et leur développement. Troisième élément, c'est celui qui tourne autour de la formation, parce qu'à nos yeux, il est particulièrement important que, pour réussir l'usage de l'hydrogène à des fins de déplacement, il y ait la capacité d'avoir des professionnels qui soient en mesure de faire de l'entretien, enfin, etc., tous les éléments nécessaires à la maintenance, au fonctionnement global des véhicules. Quatrième élément, nous avons deux sites qui seront distributeurs d'hydrogène, un qui est, j'allais dire, un site propriétaire, en quelque sorte, puisqu'il sera dédié exclusivement à nos bus et sur le site du dépôt de bus et de tramways. Le deuxième site sera, lui, ouvert à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on cherche aussi à susciter de la part d'autres utilisateurs une capacité à acheter des véhicules d'hydrogène quand ceux-ci deviendront peut-être d'un accès plus facile. Donc, finalement, ce que cherche la métropole, c'est à contribuer à la mise en place d'un écosystème autour de la motorisation, autour des différents éléments nécessaires à une implantation de long terme. Les choix qu'on fait habituellement à la métropole, c'est de basculer vers des systèmes les plus vertueux possibles en matière d'écologie, mais de manière massive. Donc, c'est aussi ça qui marque notre volonté sur le segment de l'hydrogène. Il y a des investissements qui sont en train d'être faits sur, par exemple, les réservoirs spécifiques pour l'hydrogène, etc. Donc, vraiment, cette logique d'écosystème qui tente à joindre une initiative, certes de la métropole, mais en lien avec l'État, la région, pour avancer sur ce sujet, est particulièrement importante. Je ne cache pas que le coût, puisque c'est sur les 8 années du programme, les 180 millions d'euros qui sont concernés par cette transformation de nos deux flottes de véhicules, je ne cache pas que c'est un pari qui, financièrement, n'est pas un pari facile. On connaît les situations économiques actuelles, ce n'est pas évident, mais on pense que c'est vraiment une nécessité que, finalement, sur nos territoires, à la fois, on aille vers cette décarbonation, mais aussi qu'on soit acteur majeur des choix énergétiques. Luc Baudino, bonjour. Après un bref rappel du rôle de l'Agence, bonjour. Pouvez-vous nous rappeler l'étendue du programme hydrogène de la France et les moyens mis en oeuvre par l'État pour le développement d'une filière hydrogène en France ? Bonjour à toutes et à tous. L'ADEME, donc, l'Agence de la transition écologique, travaille sur le sujet de l'hydrogène depuis plus de 15-20 ans en accompagnant les travaux de recherche et d'innovation. L'ADEME met en oeuvre les programmes décidés par le gouvernement et les ministères. Dans le domaine de l'hydrogène, nous accompagnons le sujet depuis plus d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, je voulais aborder, effectivement, la stratégie de l'État en matière d'hydrogène, puisque récemment, le gouvernement a doté la France d'une stratégie assez claire et ambitieuse, en fait, pour les dix années à venir. Cette stratégie repose sur deux temps majeurs. Tout d'abord, en 2018, un premier élément de stratégie a permis de mettre en lumière les enjeux énergétiques et environnementaux de l'hydrogène, donc en reconnaissant l'intérêt de ce vecteur énergétique pour accompagner la transition énergétique française. Donc, avec des premiers objectifs pour 2020-2030. Et puis, en septembre 2020 de l'année dernière, cette stratégie a été confortée, même élargie, en reconnaissant d'autres enjeux que les enjeux énergétiques et environnementaux, des enjeux économiques, des enjeux industriels et des enjeux de souveraineté technologique pour la France. Cette stratégie repose sur trois axes de développement. Enfin, elle insiste sur trois dimensions. La première, c'est le fait que ce vecteur peut décarboner, qu'il y a un enjeu industriel, en fait, dans un enjeu industriel. L'hydrogène est actuellement en produits utilisés dans l'industrie, le raffinage et la chimie. Un million de tonnes d'hydrogène sont produites chaque année en France. Et il y a un enjeu à décarboner, à remplacer cet hydrogène carboné par de l'hydrogène décarboné, bas carbone ou renouvelable. Et cet axe-là est vraiment le pivot du développement d'une filière technologique en France basée sur l'électrolyse, qui permettra de produire de l'hydrogène à partir d'électricité et d'eau. Le deuxième axe de cette stratégie, c'est le développement de la mobilité hydrogène et de la mobilité lourde en particulier, dans le domaine de la mobilité terrestre, pour les bus, les camions, les bennes à ordures, mais également pour la mobilité ferroviaire, le développement des trains hydrogènes et la mobilité maritime fluviale également. C'est une vraie complémentarité qui est assumée sur ce segment de la mobilité, une complémentarité technologique entre l'hydrogène pour la mobilité lourde et la mobilité électrique à batterie pour la mobilité légère, des véhicules plus légers pour lesquels la technologie batterie est bien adaptée. Et enfin, le troisième axe de cette stratégie, c'est de continuer à soutenir la recherche, l'innovation et le développement des compétences qui ont été soulevées, rappelées par les interlocuteurs précédents, la nécessité de soutenir la formation et les compétences pratiques pour mettre en œuvre ces technologies-là. Des objectifs quantitatifs à 2030, développer plus de 6 gigawatts d'électrolyse en France pour produire de l'hydrogène bas carbone et renouvelable, ce qui représenterait 6 millions de tonnes de CO2 évitées par an et entre 50 000 et 150 000 emplois directs ou indirects. Donc une stratégie qui est dotée désormais de moyens financiers conséquents grâce notamment au plan de relance puisque l'État français entend déployer plus de 7 milliards d'euros sur ce sujet dans les 10 prochaines années pour accompagner les déploiements. Une des spécificités peut-être de ce programme, c'est que l'hydrogène rencontre un intérêt dans de nombreux territoires, qu'ils soient urbains mais aussi plus ruraux. La mobilité hydrogène, c'est une mobilité, c'est une transition écologique pour une mobilité durable tant pour les territoires ruraux que les territoires urbains. Et ce programme a permis d'accompagner une vingtaine d'écosystèmes ce qui permet d'ores et déjà de déployer quasiment 60 stations-services sur le territoire. Plus de 3 000 tonnes d'hydrogène seront produites, distribuées dans ces stations-services, ce qui permet d'amorcer le déploiement de plus de 2 400 véhicules légers et près de 200 véhicules lourds. Ça, c'est les premiers résultats obtenus dans les territoires et portés par des acteurs de collectivité comme Dunkerque ou Dijon Métropole. Ce qui est désormais devant nous, c'est aussi le déploiement, enfin l'accélération de ce développement. Je passerai au dernier slide qui rappelle maintenant les deux appels à projets que l'ADEME porte pour le compte de l'État et des ministères en aidant à la fois le déploiement, comme je vous le disais, en continuant cette logique d'écosystème sur les territoires, en produisant de l'hydrogène localement pour des usages de mobilité, mais aussi des usages industriels. Et dans le même temps, continuer à aider l'innovation et en accompagnant le tissu industriel, les grandes entreprises comme les PME, comme les laboratoires de recherche pour développer les technologies de demain, les nouveaux usages de demain. On pense par exemple à l'hydrogène liquide ou à des usages de l'hydrogène dans la sidérurgie, par exemple. Ces sujets doivent être accompagnés, suivis de près pour continuer à décarboner à l'horizon 2030, 2040 et voire 2050 nos usages énergétiques. Pierre Sercombe, m'entendez-vous ? Bonjour. Moi, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez ? Voilà. Après un bref rappel des chiffres clés du CEA pour qu'on situe son périmètre au sein de la recherche en France, pouvez-vous nous rappeler la manière dont le CEA participe à une synchronisation de l'action publique et privée autour de l'hydrogène ? Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous et meilleurs vœux. Donc, j'appartiens, comme vous l'avez précisé, au CEA. Le CEA, c'est un organisme de recherche publique à un caractère scientifique, technique et industriel. Ça veut dire qu'il intervient à toutes les étapes de la chaîne de la valeur, dans le développement d'un produit, et ce produit ou cette solution, c'est avant tout des solutions énergétiques. Donc, nous sommes un acteur extrêmement important dans le domaine de la recherche et du développement de solutions énergétiques en France et en Europe. Nous regroupons à peu près 20 000 ingénieurs-chercheurs et nous sommes donc effectivement, nous intervenons principalement au niveau de la transition énergétique. Et à ce titre, nous avons conseillé et travaillé en étroite collaboration avec l'ADEME et Luc Budonneau, qui vous a présenté la stratégie nationale, pour participer à ces plans de reconquête industrielle et de déploiement de l'hydrogène. Alors, l'approche du CEA est avant tout une approche intégrée, c'est-à-dire qu'il n'intervient plus exactement en silo ou à partir d'une recherche exploratoire, participe au déploiement d'un produit et son industrialisation, mais promeut une vision véritablement intégrée des nouvelles technologies de l'énergie au sein des territoires. Alors, au CEA, nous allons retrouver, avec plus de 300 collaborations, plus de 200 brevets déposés chaque année, nous allons trouver effectivement des plateformes technologiques, des moyens de modélisation multi-échelle qui va du nanomatériaux, j'ai envie de dire, jusqu'à l'usage et l'intégration des technologies dans les usages. Alors, l'hydrogène, comme d'autres technologies alternatives de l'énergie, jouent un rôle très important, mais ce qui est important, et c'est un peu l'objet de mon propos, c'est que la vision intégrée amène à avoir une approche territoriale, donc transparent d'après. Voilà. Ou finalement, habituellement, un ingénieur, son souhait, c'est un ingénieur, un financier, c'est de trouver un territoire sur lequel il va pouvoir qualifier une techno et sur lequel il va pouvoir faire du business. Cette approche silo n'est plus vraiment d'actualité. Les territoires ne sont pas que des terrains de jeu, pour des financiers ou pour des technologues. Il est important de pouvoir aborder le territoire comme par rapport à ses spécificités et d'avoir une véritable stratégie de synergie entre ses spécificités territoriales, les technologies, pour créer des écosystèmes, et nos amis japonais l'ont montré, qui vont jusqu'à la vision, formation du personnel local, etc. Nous avons des projets que connaît bien Luc, qui est par exemple le projet Jupiter 1000, où là, finalement, on est sur une zone industrielle, et on profite de synergies au niveau de ce site industriel pour à la fois réguler les intermittences de production d'énergie renouvelable, ces intermittences en faire non pas des difficultés, mais en faire des atouts, et de pouvoir, par exemple, à l'aide d'électrolyseurs, à l'aide, grâce aux émissions de CO2 sur ce site industriel, de pouvoir produire des e-fews, de pouvoir réguler la production énergétique. Un autre exemple de synergie, par exemple, c'est l'exploitation de bassins fluviaux. Donc la gestion des cours d'eau amène, parfois, à devoir faire des lâchés d'eau, à turbiner, et on a conduit, avec l'association France-Sydon-Vienne, une rapide analyse, où on s'est aperçu que dans certains bassins fluviaux, si les lâchés d'eau conduisaient à produire de l'électricité, uniquement pour la régulation des cours d'eau, pas du tout dans un objectif au départ de fabriquer de l'électricité, cette régulation, cette gestion de l'eau, conduisait à produire potentiellement suffisamment d'énergie pour alimenter en hydrogène les péniches qui naviguent naturellement sur ces cours d'eau. Donc on aurait une synergie entre la gestion du cours d'eau et des besoins en énergie, en carburant alternatif, par exemple l'hydrogène, pour des péniches. Dans l'approche que l'on a, c'est une approche où on va profiter des spécificités d'un territoire, créer des clusters, créer des hubs hydrogènes, en ayant finalement dans ce cluster, réunir suffisamment d'usages pour entretenir une sorte de viabilité économique locale. Et puis ces clusters, ces vallées d'hydrogène se déployant successivement, étant reliées par des corridors, on va pouvoir par finalement un mécanisme, ce qu'en science on appelle la percolation, permettre au final d'aboutir à un déploiement général sur le territoire, à partir de la formation de vallées d'hydrogène, d'écosystèmes territoriaux qui ont leur propre viabilité économique et qui de proche en proche vont permettre au territoire français de pouvoir véritablement disposer d'un accès à l'hydrogène pour les usages, par exemple, de la mobilité, mais aussi pour la décarbonation des zones industrielles. Et pourquoi ce syndrome de millefeuille ? Ce que l'on voit et ce que l'on constate, l'ADEME est par exemple une agence de financement en France de ses projets, c'est qu'un projet territorial, c'est réunir ensemble des gens qui vont financer, des gens qui vont exploiter des développements technologiques, voire même de la recherche exploratoire, et que ces sources de financement, on doit les synchroniser. Et c'est la plus grande difficulté, c'est d'arriver, comme dans un millefeuille, toutes ces couches de financement, à les synchroniser. Alors, on a constaté en 1996, premier appel à projet territoire hydrogène, piloté justement par l'ADEME et Luc Bodineau, on a pu constater que c'était une grande difficulté, cette notion de guichet unique, ou cette notion de pouvoir empiler les couches de financement pour qu'un projet territorial se mette en place. Et je dirais, fort de ces expériences, 2020-2021 marque l'installation d'un comité national de l'hydrogène au niveau de l'État, d'un coordinateur interministériel, c'est-à-dire capable de pouvoir discuter avec tous les ministères concernés, que ce soit celui de la recherche, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le ministère d'Économie ou le ministère de l'Environnement, de manière à avoir cette véritable approche intégrée et cette coordination, c'est finalement de pouvoir synchroniser et de faciliter la mise en place de ces vallées de l'hydrogène. Voilà, c'est ça le challenge et le défi qui nous attend pour dépenser ces 7 milliards d'euros qu'a mis en place le gouvernement pour l'émergence et un changement d'échelle dans le déploiement de l'hydrogène en France. Nous avons avec nous Stéphane Arnoux, qui est le directeur de la société IDOC, qui gère ce projet et qui prévoit à terme d'héberger le plus gros électrolyseur du monde pour irriguer les besoins de tout un territoire. Stéphane Arnoux, pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet et votre feuille de route ? Oui, bonjour à toutes et à toutes. Merci de pouvoir m'accueillir déjà à Dunkerque et de pouvoir m'exprimer avec nos homologues japonais avec lesquels nous avons en fait la même vision de développer des écosystèmes d'hydrogène au niveau d'un territoire, voire d'un pays et raisonner pour développer la société hydrogène. Et ça, c'est quelque chose, personnellement, qui me motive très fortement sur tous les sujets sur lesquels je travaille. Donc aujourd'hui, je suis le directeur général de IDOC, une société qui a été créée avec la région Occitanie. Et je suis aussi le directeur du développement commercial et marketing de la société CARE, premier élément. Cette société CARE, en fait, nous sommes un acteur des énergies renouvelables depuis plus de 30 ans. Et ironique, enfin, je dirais, ce qui est intéressant, c'est que nous avons commencé il y a une trentaine d'années avec de l'hydraulique. Vous voyez, il y a un petit parallèle intéressant avec ce qui a été présenté précédemment. Et nous avons développé toutes sortes d'énergies renouvelables, du solaire, de l'éolien. On est passé aussi sur la méthanisation. Tout ça pour développer, en fait, de créer un champion indépendant des énergies renouvelables. Rapidement, nos origines. Donc voilà, on a commencé en 1988 par des sujets d'hydraulique. Et nous sommes arrivés à un groupe mature aujourd'hui avec une date importante en 2017 qui est, en fait, la cession des activités France à d'autres acteurs énergéticiens qui nous a permis de nous recentrer, en fait, sur une stratégie plus globale parce que nous sommes une multinationale des énergies renouvelables en partant, en croyant dans l'hydrogène. Donc en 2017, l'hydrogène commençait à prendre. Mais ça veut dire que la réflexion avait été commencée bien avant. Et puis, nous avons aussi développé notre activité sur la vente d'énergie électrique, ce qui nous permet, en fait, d'avoir un accès au marché. Et donc, très rapidement, nous avons compris que l'hydrogène et la société d'hydrogène tournaient autour du renouvelable, autour de la gestion, de la structuration, de la fourniture de l'électricité et de pouvoir, et donc, développer toute une économie d'hydrogène avec notre filiale CARE, premier élément. Notre groupe CARE, aujourd'hui, il est présent sur une quinzaine de pays. Et nous avons repris, à partir de 2019, une activité en France qui est essentiellement centrée sur les fermes solaires de forte puissance et aussi sur l'éolien flottant, qui est une technologie que nous développons aujourd'hui au large de Port-la-Nouvelle, qui nous permet, en fait, nous avons été lauréats, en fait, d'une... Voilà, merci. Nous avons été lauréats, en fait, d'une ferme pilote d'une puissance de 30 mégawatts installée au large. Et nous croyons très fortement cette technologie de l'éolien flottant qui permet, et qui permettra demain, d'alimenter les territoires et aussi des électrolyseurs de forte puissance. Donc, en fait, il y a une cause à effet. Notre entreprise, aujourd'hui, représente plus de 300 collaborateurs. Nous sommes une entreprise en croissance. Et demain, nous allons mettre en activité, en exploitation, 1 gigawatt de puissance d'énergie renouvelable. La particularité du groupe CARE, c'est que nous développons, investissons, nous exploitons et nous gardons, en fait, les actifs dans notre portefeuille de producteurs d'énergie renouvelable. Donc, c'est un petit peu la spécificité de notre groupe. Et partant de la dynamique hydrogène portée par la région Occitanie, qui a été inaugurée et lancée, maintenant, en 2015, sur laquelle j'avais participé à développer d'autres projets hydrogènes, notamment sur l'aéroport de Toulouse-Bianiac, puisqu'on commençait à croire en l'hydrogène. Aujourd'hui, en fait, on discute avec la région et on s'est proposé, avec la région, de pouvoir investir dans une unité de forte puissance de production d'hydrogène en créant une société, une société de projet, donc un partenariat innovant entre une collectivité territoriale, régionale et un acteur privé en faisant des sociétés de projet, dont nous sommes, nous, CAIR, actionnaires à 65% et la région Occitanie à 35%, puisque cette région était très dynamique, en fait, pour créer des véhicules financiers de façon à laisser la liberté d'entreprendre de nos sociétés de projet. Et ça, c'est très important. Ça nous permet d'accélérer et d'aller très vite sur des choix technologiques pour prendre des décisions de façon entrepreneuriale. Donc, je reviens sur la société E-Doc qui a été créée en juillet 2020. Donc, notre ambition, c'est de s'implanter sur Port-la-Nouvelle. Port-la-Nouvelle est basée entre CET et Perpignan, très proche de Narbonne, dont le Grand Narbonne est un de nos partenaires, puisque la collectivité locale, territoriale est importante aussi pour pouvoir développer son territoire. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir développer à la fois une usine de forte production d'hydrogène par électrolyse qui va commencer entre 500, dans un premier temps, 500 tonnes d'hydrogène par an. Et l'objectif, c'est d'aller à 6 000 tonnes d'hydrogène par an. Ce qui fait, ce n'est pas le plus gros projet mondial, c'est un projet important sur le territoire français. C'est important. Mais soyons réalistes et modestes. C'est un sujet, c'est une usine de forte puissance que nous allons installer. Et si on parle en énergéticien, on va avoir des électrolyseurs de l'ordre de 10 mégawatts électriques pour aller jusqu'à 50 mégawatts électriques. Et à partir de cet électrolyseur, en fait, notre objectif, c'est de déployer un écosystème. Et cet écosystème, donc, il va commencer par la production, donc de mettre une usine d'hydrogène de forte puissance, qui sera alimentée à la fois, qui soit secourue par le réseau, mais alimentée par les énergies renouvelables. Puisque la particularité de Port-la-Nouvelle, c'est que nous allons nous connecter sur un poste de connexion où il y a aujourd'hui 60 mégawatts de sources d'énergie renouvelables. Donc, on est à la fois des champs d'éolien, à la fois du solaire. Et demain, nous aurons les éoliennes flottantes qui seront au large de Port-la-Nouvelle. Donc, on a déjà un hub énergétique intéressant qui nous permet de pouvoir produire de l'hydrogène vert à partir d'un électrolyseur de forte puissance. Donc, aujourd'hui, on n'a pas encore retenu la technologie. On sait que ce sera de technologie d'électrolyse, de l'alcalin, soit de l'alcalin ou soit du PEM. Donc, on est en train de réfléchir fortement et on discute avec les acteurs qui ont été choisis sur, on va dire, tous les fournisseurs mondiaux présents. Il est crucial de pouvoir massifier la production d'hydrogène afin de réduire les coûts. L'objectif de la massification, c'est de réduire les coûts et c'est de pouvoir adresser tous les usages le plus rapidement possible sur un territoire donné. L'objectif de l'hydrogène, et je pense que c'est bien connu par tous les acteurs aujourd'hui, il faut pouvoir... Le slide d'avant, s'il vous plaît. Il faut pouvoir avoir une action sur tous les leviers. Levier de la production, donc massification. Le levier des usages, donc pouvoir alimenter les différents usages qui sont portés par des industriels qui croient en la technologie de l'hydrogène, de façon à décarboner, notamment sur l'Occitanie, des activités portuaires. Donc, faire du courant à quai complètement décarboné, avec un projet Green Air Bourse pour lequel nous sommes partenaires dans ce consortium, mais aussi réfléchir, et c'est ce qui a été présenté tout à l'heure, réfléchir à comment décarboner les usages pour remettre au goût du jour sur les activités fluviales, puisque en France, on a un petit peu oublié qu'on avait des canaux. Et donc, c'est important de réfléchir de nouveau à déployer cet acteur de communication important pour le fret lourd sur les canaux, avec une solution complètement décarbonée à hydrogène. Donc, nous supportons et nous travaillons sur ces sujets-là. Et puis, bien évidemment, travailler avec la collectivité locale et aussi les industriels du transport et les industriels de la logistique pour pouvoir adresser les petites illustrations à la fois des autocars ou des bus, à la fois du chariot-élévateur, des véhicules légers pour que cette dynamique territoriale puisse prendre rapidement. Et notre objectif, c'est de leur proposer de l'hydrogène à un prix accessible. C'est ça, la force de la massification. Et pour réussir ce tour de force aujourd'hui, on doit aussi réfléchir sur ce qu'il y a entre les deux. Ça s'appelle la logistique, le transport. Et cette réflexion nous amène à retravailler sur l'innovation de ce chaînon qui permet de déployer... En fait, on développe une chaîne logistique avec des conteneurs 20 pieds standardisés qu'on peut mettre sur le rail, sur la route ou sur des bateaux ou sur des péniches de façon à pouvoir irriguer le territoire en optimisant cette chaîne logistique. Ce qui nous permet de permettre, en fait, à des petites communautés agglos, des petits territoires, plutôt à caractère ruraux, de commencer une vraie dynamique hydrogène. Et c'est ça, notre ambition avec l'Occitanie. C'est de ne pas simplement faire de la massification sur des ports ou sur des grands bassins industriels, mais aussi c'est de pouvoir irriguer, en fait, le territoire d'hydrogène, puisque une des actions de l'Occitanie aussi, c'est de pouvoir... que chaque partie du territoire, on ait accès à l'hydrogène. Et ça, c'est très important. Et c'est dans cette dynamique, nous sommes acteurs avec la REC, avec la région. Et bien là, notre ambition, on commence avec un certain nombre de stations qui pourront alimenter des camions pour décarboner, en fait, les usages du transport, puisqu'il faut savoir que l'axe méditerranéen est un axe très emprunté par les camions qui sont très polluants et qui génèrent beaucoup de nuisances à la population. Et donc, c'est tous ces acteurs. Et donc, on a un schéma directeur avec une ambition de pouvoir livrer de l'hydrogène compétitif dans un rayon de 250 à 200 kilomètres pour pouvoir irriguer tous les usages, que ce soit de la mobilité, des activités stationnaires, des activités stationnaires de chaudières comme on a vu tout à l'heure, qui sont aussi une chose très importante pour demain. Et en même temps, d'aider l'industrie qui utilise déjà de l'hydrogène dans ses process, de pouvoir l'aider à décarboner. Donc, c'est toute cette ambition avec le territoire que nous développons. Donc, vous voyez, on est sur une vallée hydrogène qui va de Perpignan jusqu'à Montpellier et au-delà et peut aller jusqu'à Toulouse. Et ce que je voulais rajouter, c'est que nous travaillons à la fois avec les CEA parce qu'on les a mobilisés pour réfléchir à... On a un électrolyseur, c'est comment valoriser l'éco-produit, la chaleur et l'oxygène. Donc, la chaleur permet de réfléchir au fait à développer des activités nouvelles sur les ports qui peuvent être de la pisciculture, qui peuvent être de systèmes de culture. Il y a plein de choses à réfléchir. Et avec la chaleur de l'électrolyseur générée par l'usine, on peut aussi alimenter un réseau de chaleur local. Donc, repenser toute l'activité territoriale autour d'une usine de forte puissance d'hydrogène par électrolyse. Voilà, donc c'est un vrai projet de territoire. Monsieur Iunayaki, quelles questions poseriez-vous sur le projet de Dunkerque de Monsieur Vergritte, par exemple ? Oui, c'est-à-dire que l'électrolyse, est-à-dire que l'électrolyse, c'est-à-dire qu'il y a une expérimentation, mais je crois que l'électrolyse, il y a une expérimentation, dans les années qui viennent, dans l'expérimentation, on peut finir à de l'hydrogène, tout simplement. Donc, aujourd'hui, la phase expérimentale, c'est 20%. D'accord. La question, c'est finalement, et ça renvoie à tous les interlocuteurs et intervenants qu'on a eus ce matin, c'est quels usages, au pluriel, de l'hydrogène vont se développer le plus rapidement ? On voit bien que, ça a été dit, il y a des dimensions de massification qui sont nécessaires. Est-ce que c'est l'industrie qui va finalement embarquer le marché, comme ça semble être le cas aujourd'hui, pour, j'ai envie de dire, rendre l'industrie plus compatible avec les enjeux climatiques ? Est-ce que c'est la mobilité ? On sent aujourd'hui, quand même, dans la mobilité, plus qu'un frémissement autour de l'hydrogène, reste la question de la massification. Aujourd'hui, ça a été dit, on en parlait ensemble tout à l'heure, ça a été dit par Dijon, qui évoquait l'ébène pour la collecte des déchets. Mais demain, si l'ensemble des intercommunalités de France prennent la décision de basculer massivement au bus à hydrogène, ben voilà, ça va d'un seul coup faire baisser les coûts et on aura quelque chose de massifié. C'est-à-dire, est-ce que c'est dans l'injonction d'hydrogène dans le gaz ? Aujourd'hui, finalement, il y a eu des expérimentations, il y a des hypothèses de développement et d'usage de l'hydrogène. Il y en a sans doute qui vont aller beaucoup plus vite que d'autres et je pense que c'est ça qui nous donnera l'avenir. La conviction qu'on partage tous, j'ai le sentiment dans cette table ronde, c'est que quel que soit l'usage qui va dominer, c'est parti, quoi. C'est-à-dire, on y va. Et je pense que, peu importe l'usage dominant, je pense que la question de l'hydrogène, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'interlocuteurs qui se la posent. Tout à fait. Monsieur Akiro Iyama, je peux vous dire quelles questions voudriez poser à monsieur Pierre Sercombe ? Alors, sur la première question, ce qu'on attend, ce qu'on a toujours attendu, c'est d'avoir un homme, un guichet unique, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse coordonner avec les différents acteurs publics cette fameuse synchronisation, c'est-à-dire qu'un financement ne soit pas dépendant d'un autre, qui lui-même est dépendant d'un autre, et ce qui fait qu'au final, les différentes tâches que constitue un projet ne puissent pas se faire dans le planning souhaité. Je pense qu'on va expérimenter en France à partir du mois de janvier, mois de février, la notion de coordinateur interministériel et la capacité de pouvoir dialoguer avec tous les services de l'État et de manière à ce qu'il n'y ait pas une sorte de cacophonie où chacun constituant le frein d'un autre. L'aspect formation, éducation, est indispensable pour l'acceptabilité de cette technologie. Donc l'université a un rôle essentiel dans l'éducation et la formation à ces nouvelles technologies d'énergie et à cette approche intégrée de l'énergie. Une autre échelle de temps concerne l'université, elle est à plus long terme, c'est ce qui rend difficile la synchronisation de ce millefeuille, c'est de préparer l'avenir, de préparer les nouvelles générations de technologie. Donc c'est de continuer à pouvoir travailler en recherche exploratoire de façon à pouvoir modifier, intégrer de nouvelles solutions technologiques, que ce soit de la production d'hydrogène, que ce soit de la conversion en électricité, que ce soit sur le stockage, la logistique, de pouvoir apporter les innovations qui vont mettre dans le domaine de l'énergie en moyenne une dizaine d'années avant de pouvoir finalement être exploitées. Donc il faut pouvoir commencer tôt pour être au rendez-vous des nouvelles générations de technologies d'énergie qui, elles, se mettront en place dix ans après les premières recherches exploratoires. J'aurais voulu demander à M. Masahiro Kuniya quelles questions il poserait à lui de Baudino, parce que finalement, ce sont les deux agences parallèles qui représentent deux nations, et quels seraient les points et les questions qu'il voudrait poser à lui de Baudino ? Le rôle d'une coordination va permettre de faciliter les choses. En fait, le millefeuille, c'est aussi l'image de la diversité de l'hydrogène, de ses usages et de la maturité, en fait. Et s'il y a un millefeuille, c'est aussi parce que l'hydrogène peut céder. Il y a des enjeux de soutien à l'hydrogène sur la recherche très amont, la recherche un peu plus appliquée, sur des expérimentations, des prototypes, et puis aider aussi au déploiement de l'hydrogène pour des usages qui sont matures et proches du marché. Et donc, le millefeuille, en termes de politique publique, il s'explique aussi parce que l'hydrogène, selon le sujet qu'on évoque, selon l'usage, il peut se trouver dans l'une ou l'autre des catégories, enfin, sur toute l'échelle. Et donc, on n'aide pas, la puissance publique ou l'État n'aide pas de la même manière. Ce ne sont pas les mêmes outils de politique publique entre la recherche amont et les choses qui sont très proches du marché, où on peut aussi agir avec de la réglementation, de la fiscalité, etc. Et donc, ce millefeuille, j'allais dire c'est tant mieux, on a un souci de millefeuille, c'est-à-dire c'est plutôt un souci de riche, d'une multitude d'outils pour aider l'hydrogène. Effectivement, ça demande de la coordination et c'est plutôt une situation confortable pour l'hydrogène d'avoir un millefeuille. Cette table ronde franco-japonaise sur l'hydrogène est une première. Merci à tous les participants pour la préparation et la réalisation. Je vous donne rendez-vous à Genève pour les 23e Assises européennes de la transition énergétique. et dans ce cadre, je vous propose de nous retrouver tous ensemble pour les hydrogénies, les trophées de l'hydrogène. Dans l'intervalle, prenez bien soin de vous. À bientôt. Merci Luc, merci Pierre. À bientôt. À bientôt. Pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501